Des zigzags en n'en plus finir, des nids de poules finalement devenus de grandes crevasses. Les routes des quartiers de la capitale économique ivoirienne sont de plus en plus impraticables après la saison des pluies. Il y a déjà plein de dégâts dans la ville. Il y a plein de dégâts, ça crée plein de trous, plein de gros nids de poules. Ça crée des bouchons, comme vous pouvez le voir devant vous, vous pouvez le constater. Plein de bouchons, on ne peut pas circuler. C'est difficile, c'est difficile. Il y a déjà 10 heures, mais il y a encore des bouchons. Ce n'est pas normal. Des voiries qui constituent un tasse-tête quotidien pour les usagers de la route. Sur cette route principale menant à Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, les machinistes se débrouillent, se faufilent au prix de mille manœuvres, au risque d'abîmer la mécanique de leurs engins. Vraiment, ça m'inquiète beaucoup. La nuit même, pour les problèmes, dans la journée, pour les problèmes, ça date nos voitures, ça date nos pneus, tout ça. Vraiment, il faut que l'État trouve les moyens pour réparer la route pour nous. Après plusieurs travaux de réhabilitation qui se sont avérés de moindre qualité, les usagers lancent aujourd'hui un appel aux autorités. Je suis sûre qu'ils ont voté des budgets pour arranger la route. Toutes les taxes que nous payons, tout ça, ça peut arranger l'état de la route. Mais si on n'arrange pas la route, ça, c'est pas du tout. La dégradation de la plupart de certaines voiries d'habituants reste une réalité. Pourtant, bon nombre d'entre elles ont été réhabilitées il y a moins de deux ans.